En fait les amis, comme vous le savez, suite à la mort de Naël, la nuit a été à nouveau émaillée de violences dans plusieurs villes de France. Des violences de niveau exceptionnel pour que ceci soit faite, tandis que dans cette histoire, on a des preuves à l'appui et pour plus de détails, on va écouter cette vidéo. Que s'est-il réellement passé à Nanterre quand Naël, 17 ans, a été tué par un policier mardi matin ? On a disséqué toutes les images de l'événement pour le comprendre. Les policiers affirment qu'ils étaient en danger et que la voiture leur fonçait dessus, mais les images, elles, racontent une autre histoire. Il est 8h18 ce mardi matin, passage François-Arago, près de la station de RER Nanterre-Préfecture. Sur cette vidéo, prise par celle qu'on va appeler T-1 et authentifiée par l'AFP et Libération, on assiste à ce qui semble être un contrôle routier. Deux motards de la police, casqués, se tiennent à côté d'une Mercedes AMG jaune, côté conducteur. On ne sait pas ce qui a conduit à ce contrôle, ni comment Naël s'est retrouvée au volant de ce véhicule. Leurs motos, gyrophares allumés, sont stationnés juste derrière la voiture, comme on le voit sur cette autre vidéo, prise de derrière. Les policiers seraient membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine. A ce moment-là, la voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à deux mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier. Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Voici une deuxième vidéo, avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède l'AMG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. Témoin 2. On entend les policiers crier sans pouvoir comprendre ce qu'ils disent, puis on voit un des deux policiers frapper violemment sur le capot de la voiture. Cet angle confirme à nouveau que la version des policiers ne tient pas. Retour sur la vidéo Témoin 1. On voit la voiture qui démarre, les deux agents qui s'en écartent, et en moins d'une seconde, le policier proche du capot tire sur le conducteur. La voiture continue d'avancer, puis la caméra revient sur les deux agents qui semblent se diriger vers leur moto. La vidéo du Témoin 1 s'arrête et reprend, quelques secondes plus tard, sur le lieu où l'AMG a fini sa course, quelques dizaines de mètres plus loin. Il est rentré ! Oh putain ! Oh putain ! La vidéo Témoin 1 montre la voiture jaune encastrée dans un boteau, sur la place Nelson Mandela, comme on le voit sur ces images. Voici une nouvelle vidéo, appelons-la Témoin 3. On voit un policier arriver en moto au niveau de la voiture accidentée. Un passager sort de l'arrière du véhicule, avance vers le policier et met les mains en l'air. A ce moment, le policier le fait violemment tomber au sol, en lui faisant une balayette, pendant que le deuxième agent le rejoint. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux, sur la vidéo. Témoin 4, on voit un pompier en train de pratiquer un massage cardiaque à Naël. Mais il est trop tard, son décès est constaté à 9h15, suite à au moins une blessure par arme à feu, indique les secours. Des habitants s'ameutent rapidement autour de la scène. D'autres policiers sont présents pour sécuriser les lieux. Une femme prend à partie certains d'entre eux. Voici ce qu'on peut entendre. Et à ce moment, un policier lui répond. Le corps de Naël est ensuite transporté à l'hôpital. Un ambulancier s'emporte contre les policiers présents. Après la mort de Naël, une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Une autre enquête, cette fois pour homicide volontaire par personnes dépositaires de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue mardi soir. Deux plaintes vont être déposées dans les prochains jours par l'avocat de la famille de la victime. Une qui visera l'auteur du tir pour homicide volontaire et son collègue pour complicité. Une autre plainte, pour faux en écriture publique, sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo. Deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits. Un premier passager qui a pris la fuite et un second, également mineur, qui a été arrêté et mis à terre avec une balayette comme on l'a vu plus tôt. Placé en garde à vue, il a pu ressortir libre quelques heures après. Bon bref les amis, c'était ça suite à cette disparition, donc on aperçoit beaucoup de réactions. Dans les réseaux sociaux, même les stars de foot ont réagi, comme Kylian Mbappé, entre autres. Donc on réagit sur cette situation, nous en ce qui nous concerne, donc on le déplore, ça c'est inadmissible, on ne doit pas tuer les uns à sang-froid. Donc peu importe les contrôles qu'ils échappent, donc ils doivent signaler dans les prochains postes de contrôle, mais pas de tirer à sang-froid une gamine, donc nous on déplore ces actes. C'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.